Je vais juste présenter Vincent rapidement, avec grand plaisir. Je dois dire, Vincent est un collègue dans le département français depuis 2006 et récemment titularisé, avec beaucoup de succès. Yeah ! Donc la titularisation est due à de nombreux accomplishments, de très nombreuses contributions à la fois pédagogiques et intellectuelles. La première d'entre elles est l'édition dans la pléiade de l'œuvre de Claude Vichfos, ce qui est une performance exceptionnelle, je dois dire, dans la mesure où, vous le savez peut-être, en général, les éditeurs de la pléiade et les directeurs de la pléiade demandent à des gens d'un âge beaucoup plus avancé, d'éditer des volumes de la pléiade. Et autre aspect important de ce volume de la pléiade, il a été réalisé en collaboration avec Claude Vichfos, qui a participé à la fois au choix du texte et a constamment dialogué avec Vincent comme un interlocuteur privilégié, un commentateur de son travail en général. Autre importante contribution de Vincent, son premier livre, mon propre, « L'adieu au voyage », publié dans la non moins prestigieuse Bibliothèque des sciences humaines, de Gallimard. Si vous êtes un Américain versé dans la théorie française, vous avez lu une collection importante de ces volumes, puisque Foucault, par exemple, a été publié dans cette bibliothèque, je sais que la compréhension a été la super-tête. « L'adieu au voyage » qui a été publié en 2010 va être bientôt traduit en anglais, par être bientôt en anglais à l'Université de Chicago. En mars. En mars. Voilà, tout à fait à temps. Le sous-titrage en français est « L'ethnologie française entre science et littérature ». C'est un ouvrage qui part de la réflexion relativement simple, de l'observation plutôt que la plupart des anthropologues français au XXe siècle ont écrit à la fois une monographie scientifique et après, en général, un récit de voyage, une réflexion plus personnelle sur leur voyage. Et cette dualité, les deux livres de l'anthropologue ont porté Vincent à réfléchir au rapport entre science et littérature, entre rhétorique et écriture scientifique au XXe siècle dans le cadre des sciences humaines françaises, avec beaucoup de succès et avec une ouverture évidemment interdisciplinaire qui caractérise les travaux de recherche qu'on fait au département français. Et dans le cadre de cette première recherche, il a, je crois, à un moment, à la fin du livre, remarqué qu'une des dimensions qui manquaient peut-être à sa réflexion, c'était la violence faite aux autres, le point de vue de l'indigène, et d'une certaine façon, ce creux dans son travail est à l'origine de ce rebond de travail qu'il fait maintenant et dont la présentation de ce soir entre informateurs et auteurs, « Anthropologie, littérature et authenticité culturelle » est la première version. Merci Vincent. Je m'excuse un peu pour ce titre, c'est pas très homo, c'est pas très joli. Ça venait d'abord du fait que je ne savais pas exactement ce que j'allais dire, donc j'ai mis le plus de gros mots possibles pour être sur, au moins être dans le cadre que je m'étais fixé à moi-même. Et aussi, j'ai dit « entre informateur et auteur », parce qu'au moment, évidemment, la tentation serait d'intituler ça « de l'informateur à l'auteur ». Mais justement, ça aurait impliqué, ce titre de l'informateur à l'auteur, ça aurait impliqué une téléologie, une trajectoire qui me semble un peu artificielle de postuler a priori. Je ne dis pas qu'elle n'est pas pertinente, je dis qu'il n'y a pas de raison de la postuler a priori. Donc voilà, entre informateur et auteur. Alors, pour le dire en deux mots, et à la suite de ce que disait Emmanuel à l'instant, je m'intéresse à la production ethnographique indigène en français. C'est-à-dire un ensemble de textes produits pendant la domination coloniale française par des sujets indigènes, à propos de leur propre société. Alors au départ, ça vient d'une interrogation sur la figure de ce qu'on appelle en anglais « native ethnographer » ou « native anthropologist ». Et ce qui m'avait interrogé, comme on ne vous le dit pas, et ce qui m'avait posé question, c'est que la différence de l'anthropologie anglophone, britannique ou américaine, c'est une figure très peu présente dans l'anthropologie française. Il n'y a pas, j'ai vu, même l'expression technographe indigène, ce n'est pas l'expression contre. Alors elle est très peu présente, d'abord parce qu'il y a peu d'exemples, mais elle est aussi très peu présente au sens où ce n'est pas vraiment un problème, ce n'est pas une catégorie. Alors qu'il y a des exemples canoniques très tôt dans l'anthropologie britannique et dans l'anthropologie américaine, je pourrais donner des exemples, avant que la catégorie soit remise en cause plus tard, à la fin du XXe siècle. Donc il y a plusieurs raisons, à la fois historiques et théoriques, à cette absence de la figure de l'ethnographe indigène dans l'anthropologie française, je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de discours ethnographique indigène francophone. Ça veut simplement dire qu'il est peu visible et qu'il ne prend pas la forme de la monographie signée, ou qu'il prend rarement la forme de la monographie signée par l'ethnographe indigène. Donc le cœur de ce corpus, en fait, ce sont donc des textes écrits par des... ce qu'on appelait à l'époque des informateurs privilégiés, en disant que le chiffre et le fournance, qui édigeait donc des textes à l'intention d'être des ethnologues, et souvent des ethnologues coloniaux, je sais que ça se veut dire par là, des fonctionnaires de l'administration française, qui produisaient un discours de savoir sur les populations qu'ils administraient. Donc, il y a tout un corpus, en fait, enfoui dans ce que Valentin Moutilvé a appelé des fameuses expressions de la bibliothèque coloniale, il y a tout un corpus enfoui, oublié, de témoignages, contributions ethnographiques, rédigés entre les deux guerres, essentiellement, et en fait, précisément, surtout à partir de la fin des années 20, par des sujets indigènes. Alors, essentiellement dans la presse, même s'il y a quelques livres, et essentiellement dans la presse coloniale, même s'il y a quelques cas exceptionnels de contributions indigènes dans une, dans la presse métropolitaine, parisienne, française. Donc, le premier travail consiste d'abord à rendre visible ce corpus, en quelque sorte, cette couche de texte, qui en elle-même, en fait, est très intéressante, parce qu'elle pose évidemment de tas de problèmes théoriques. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est de constater que parmi ces informateurs, il y a beaucoup qui sont devenus, ensuite, écrivains, auteurs, au sens banal du terme, écrivains, intellectuels. Alors, auteurs d'articles d'éthnologie, bon, mais auteurs aussi de romans, de livres autobiographiques, parfois de poésie. C'est le cas de Paul Azoumé, qui est un auteur du cas de l'Homme, enfin, de l'Homme, parce que j'oublie le Bénin, qui commence par écrire des articles, alors les biographies sont incomplètes, mais il commence à écrire des articles dans la presse coloniale, qui écrit, finalement, le pacte de Saint-Déhomé, qui est la seule contribution indigène à la prestigieuse collection des travaux et mémoires dans la structure d'éthnologie, et qui, finalement, écrit, finalement, je ne sais pas, enfin, qui écrit ensuite, publie ensuite, un roman historique de 500 pages sur l'histoire d'Homme. L'autre cas contemporain, c'est celui de Fili d'Avozissoko, qui écrit, donc, les articles que vous avez ici en exemple, et qui, à partir de l'après-guerre, écrit des poèmes, des essais autobiographiques, fragmentaires. C'est un écrivain complètement oublié et très peu étudié, même s'il y a quelques travaux récemment, mais extrêmement intéressant. Voilà. Alors, en m'intéressant à ce corpus ethnographique indigène, je m'inscris, donc, évidemment, dans un ensemble de travaux, disons, qui porte sur les figures de la médiation coloniale, plutôt sur les figures de la médiation en situation coloniale, qui se sont développées dans les années, à partir des années 90, d'abord en anthropologie, puis en histoire. Alors, je ne peux pas tous les citer, mais il y en a un que je ne peux pas ne les citer, sans vouloir retourner le compliment, mais c'est celui d'Emmanuel sur les enfants de la colonie, les métisses de l'Empire français. entre suggestions et citoyenneté. Donc, en disant, le point commun de ces travaux, si vous voulez, c'est de considérer, c'est de refuser d'envisager la colonisation simplement comme un face-à-face entre des civilisations. D'accord ? C'est de considérer que la colonisation est un processus qui produit des formes sociales, des catégories, des espaces. Et donc, s'il y a quelque chose que je voudrais pouvoir retenir pour moi du livre d'Emmanuel, c'est de préciser non ça, c'est la production de catégories par la domination de la colonie. En l'occurrence, celle de métisses. Donc voilà, c'est ça. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est les effets proprement discursifs et textuels de cette situation de médiation. Quel type de texte, quelle forme de discours sont produites dans cette zone complexe et hétérogène créée par le contact de l'homme ? Alors, j'ai accepté l'invitation avec plaisir parce que, évidemment, l'authenticité, ça résonne un peu avec ce que je fais. Ce n'est pas un terme qui est omniprésent dans mon corpus, mais enfin, c'est un terme qu'on trouve quelquefois. Parce que, bien sûr, ce sont des textes qui sont écrits dans un souci d'authenticité ou en réponse à une demande d'authenticité. C'est-à-dire que ce sont des textes qui correspondent non seulement à une demande d'information, mais aussi qui demandent à leur auteur de faire le tri entre l'original et sa dégradation. D'accord ? Donc, par exemple, l'article de Traveller que j'ai un peu étudié là, le comment ou le coma, le point de départ, c'est une question sur, dans le culte religieux du coma au Soudan, la question, c'est de savoir est-ce qu'on utilise des rombes, des bros, vous voyez ce que c'est, ces instruments de musique qu'on tourne très vite, en métal. On en a trouvé un métal. Est-ce qu'authentiquement, on utilise ce type d'instrument dans le culte du coma au Soudan français à l'époque ? Et c'est à cette réponse que répond, à cette question que répond l'article de Traveller. Voilà, donc je vais essayer de faire quelques considérations rapides sur la notion d'authenticité. Ensuite, je vais simplement décrire encore plus parce que j'aurais voulu pouvoir étudier les deux cas de Sisoko et Azume, mais ça me paraît improbable que j'ai le temps de faire ça. Alors, l'authenticité, c'est une notion compliquée, glissante, très problématique. Ça n'est pas en tant que telle une notion romantique ou moderne, contrairement à ce qu'on lit parfois. Le terme d'authenticité a d'abord et très anciennement un sens légal et judiciaire. Un acte authentique, c'est un acte qui est rédigé par une autorité inattaquable et une copie authentique c'est donc un acte, une copie dont on garantit la conformité à l'origine, dont une instance supérieure inattaquable garantit la conformité à l'origine. Alors évidemment, cet emploi du mot copie authentique souligne tout de suite le problème puisque n'est dit finalement authentique que ce qu'on soupçonne de ne pas l'être. On ne peut dire authentique que ce qui menace toute la vie de ne pas l'être. Donc tout discours de l'authenticité en fait suppose non pas deux termes la copie et l'original non pas trois termes l'original la copie et l'autorité qui garantirait la conformité de l'original à la copie mais quatre termes l'original supposé la représentation l'instance qui va garantir la conformité des deux mais surtout avant ces trois termes-là un quatrième qui est en fait le premier logiquement qui est l'instance qui a postulé qui a soupçonné la différence entre les deux vous prenez ce que je veux dire ? Ce que je veux dire par là en fait c'est que en fait il n'y a d'authenticité qu'en réponse à une injonction d'authenticité et donc cette injonction présuppose toujours un déplacement n'est authentique qu'une chose qui a été arrachée à son lieu n'est authentique qu'une chose qui a été coupée de son origine donc on est toujours authentique par quelqu'un et pour quelqu'un donc les textes que j'étudie s'inscrivent très exactement dans ce schéma puisqu'ils sont produits par des indigènes évolués comme on disait ou des décivilisés il y a plein de termes pour désigner ces auteurs-là dont on postule qu'ils se sont éloignés et leur origine et à qui on va demander de refaire le parcours en sens inverse vers ce qu'ils étaient originellement pour qu'ils en reviennent avec une représentation authentique alors tout ça est extrêmement problématique les catégories sont bien sûr douteuses mais je voudrais quand même au moins provisoirement me placer dans cette configuration théorique-là et accepter les termes du problème or quel va être le problème quelle va être la question qui va se poser c'est la question justement de la vérité de la peinture comment faire pour garantir l'authenticité de la représentation et en fait la réponse face à ça c'est toujours la même c'est un parrain c'est un patron qui va garantir la vérité de la peinture qui va garantir donc en fait c'est souvent quand on lit les les premières histoires de la littérature francophone africaine et pas seulement africaine on retrouve le modèle en fait national classique celui de l'auteur avec une avant mais dans les faits si on regarde l'auteur des premières contributions francophones c'est toujours un auteur double c'est toujours un auteur dédoublé et donc c'est pas vraiment un auteur c'est deux auteurs c'est un c'est une paire d'auteurs et donc les contributions directes sont toujours entourées d'un paratexte alors je vous donne un exemple je sais pas si vous arrivez à dire je ne vais pas tout dire mais d'un paratexte qui les introduit qui les justifie et donc qui redouble le texte de l'informateur par par son patron missionnaire administrateur professeur etc et alors ce qui est intéressant évidemment c'est que le rôle du parrain du patron c'est pas d'assurer la conformité de la peinture puisqu'il ne peut pas le faire je vais revenir sur cette question là le rôle du patron ça va être d'assurer de l'honnêteté du peintre tous les paradoxes en fait visent à montrer que l'auteur indigène est intègre qu'on peut lui faire confiance donc Moussa a travaillé indigène et très profondément dévoué à la cause française apporte ici une nouvelle importante contribution à l'écologie ce travail confirme les observations personnelles d'accord mais juste pour souligner l'intérêt de la complexité de ce type de discours j'insiste sur cette petite phrase ici je me suis toujours efforcé jusqu'à présent de faire connaître aussi exactement que possible aux français nos guides notre langue et les meurs de notre pays car j'estime que mieux nous serons connus mieux nous serons dirigés donc voilà on est il me semble que c'est intéressant parce qu'on est dans une problématique de l'authenticité mais l'authenticité n'est pas garantie par un expert mais par une sorte de témoin de moralité et donc on est dans un régime qui n'est pas vraiment celui du régime de la littérature moderne si vous voulez vous m'en aurez un l'auteur s'autorise l'auteur ne s'autorise pas de lui-même comme sujet singulier ça fait un peu penser à la catégorie de l'octeur au moyen on a un garant en fait on est en l'octeur à l'origine le mot octeur peut dire garant donc ici la bourrée est le garant de travailler alors les textes que c'était les textes maintenant je passe à la deuxième partie la description d'une fois plus donc ces textes sont le produit d'une situation discursive comme vous voyez assez complexe pleine de contraintes souvent des contraintes qui ne sont pas compatible entre elles alors je voudrais pouvoir considérer deux textes en fait deux paratextes en fait celui-ci de Charton et éventuellement si j'étends celui de Gabriel Mollorzan qui introduit un texte de Philippe d'Avo Sissot alors Charton c'est un c'est un c'est un administrateur que les historiens de la colonie connaissent bien en tout cas la colonie en Afrique connaissent bien c'est l'inscriteur général de l'Afrique occidentale française c'est le texte qui introduit qui justifie la création de la publique études antigènes dans le bulletin de l'enseignement de l'Afrique occidentale française et donc à partir de 1934 de ce bulletin on va trouver cette rubrique les études indigènes à l'école Louis-Alain-Ponty dans laquelle on va trouver les mémoires de fin d'études des étudiants de l'école normale Louis-Alain-Ponty alors l'école normale Louis-Alain-Ponty c'est l'école fondée en 1903 l'école normale fédérale de l'AOF consacrée à la formation de ce qu'on appelait à l'époque les élites indigènes c'est une école qui a formé énormément d'instituteurs et de leurs politiques avant les années de la France alors je vous propose de lire ce texte au cours de l'année 1933 nous avons tenté avec la collaboration de tous les élèves maîtres de l'école une expérience qui paraît nous avoir donné d'excellents résultats des sujets précis touchant à la vie indigène ont été proposés au choix des élèves voici les principaux sujets indigènes l'année agricole l'alimentation indigène les fêtes indigènes la chasse la pêche l'habitation l'élevage le sujet devait être strictement limité du point de vue géographique l'élève devait faire appel avant tout à son expérience personnelle et non à des travaux extérieurs le but recherché est triple d'abord obliger nos élèves à l'observation précise à la description exacte de faits connus familiers bon moyen d'imposer à l'esprit de notre jeune instituteur une discipline sérieuse de contenir l'imagination verbale d'éviter les fausses descriptions idéales ensuite il convient de tourner les regards de nos futurs maîtres vers la connaissance rationnelle de leur milieu originaire c'est bien là en effet une condition de l'efficacité de notre action éducatrice dans ce retour sympathique au fait de la vie indigène où nos instituteurs trouveront avec le respect des traditions vivantes le sentiment des transformations nécessaires enfin il n'est pas interdit de penser que ces modestes travaux sont pourvus d'une certaine valeur documentaire voire même scientifique ce sont les témoignages que l'on pourra utilement consulter tous les élèves ont répondu à notre appel en nous présentant des études propres toujours intéressantes parfois de véritable mémoire il s'agit ici de travaux personnels seul un schéma sommaire à guider les jeunes enquêteurs nous allons publier sans aucune correction telle qu'ils ont été remis les meilleurs de ces travaux je souhaite que l'exemple de leur cadet parce qu'ils sont en train de sortir de l'école je souhaite que l'exemple de leur cadet encourage les instituteurs de course déjà en poste à nous adresser sur les mêmes sujets leur propre contribution nous les publierons volontiers à condition bien entendu qu'elles soient intéressantes et qu'elles montrent ses qualités essentielles exactitude précision sincérité voilà donc ces mémoires c'est ce qu'on appelle ça aussi parfois j'ai vu l'expression des devoirs de vacances parce que c'était des devoirs qui étaient rédigés sur des cahiers de composition littéraire il y en a 800 paraît-il dans les archives de l'IFAN à Dakar que j'ai pas eu malheureusement la chance de consulter c'est assez difficile de consulter mais il y a un historien un jeune historien de UCLA qui s'appelle Toby Warner en fait qui est dans le département français qui a pu les consulter qui a commencé un travail absolument fascinant là-dessus je vous donne juste un exemple des questions qu'on peut trouver voilà le thème donné des exemples de thèmes donnés à ses élèves en fin de 3ème année croyances concernant l'enfant avant sa naissance influence magnifique et magnifique comment l'enfant comment est-il donné change-t-il parfois qui a autorité sur l'enfant par quelque chose comment s'en a fait à cette autorité la cuisine nous faisons la cuisine nous faisons le foyer qui fait la cuisine utilise la tradition comment la faitons etc bon alors si je reviens un instant enfin plus qu'un instant au texte de Charton je voudrais faire quelques remarques la première c'est que le discours ethnographique il s'y produit en réponse à une injonction qui vient de l'école on dit parfois de Rimbaud qui est le dernier écrivain à avoir écrit pour qui la production poétique s'est passée sans discontinuité depuis la production scolaire Rimbaud rendait ses poèmes c'est commencer par traduire de poésie latine en français et puis par écrit ses propres poèmes qu'il rendait à son instituteur donc il y a quelque chose un peu du même rang ici le discours ethnographique est dans la continuité de la demande scolaire et il intervient très précisément à la fin du parcours d'instruction à ce moment de basculement où l'élève va devenir maître c'est à dire devenir enseignant pour d'autres élèves donc il s'agit de textes fortement hétéronaux en un sens puisque les auteurs sont en position de double minorité on pourrait dire minorité parce qu'ils sont élèves et minorité parce qu'ils sont indigènes mais en même temps ils sont sur le point de changer de statut avec toute l'angoisse qu'un tel changement peut susciter chez les maîtres et alors cette intrication de la contrainte scolaire à la contrainte coloniale on va la retrouver plus tard on va la retrouver dans le texte des années 30 où des ethnologues enfin des administrateurs vont demander à Charton de demander à ses instituteurs à ses meilleurs éléments de produire des textes indigènes qui vont ensuite être intégrés dans les actes du congrès où on trouvera toutes sortes de paroles et non possibles à part la religion Deuxième remarque c'est une situation pédagogique paradoxale puisque c'est un cas d'ignorance du maître j'y ai fait allusion tout à l'heure j'y reviens maintenant Il s'agit Dicharton d'obliger nos élèves à l'observation précise à la description exacte de faits connus et de faits connus de l'auteur lui-même de l'élève lui-même non pas du maître parce qu'étant donné de l'organisation de ses études et on a des témoignages par exemple Sissoko justement raconte comment l'été il revient dans sa province natale et évidemment les instituteurs ou les maîtres des professeurs de l'école Conti ne peuvent pas vérifier au sens strict la pertinence et la description Donc c'est assez paradoxal que l'exactitude et la précision et la sincérité soient présentées comme des qualités essentielles alors que personne d'autre ne peut en juger que l'auteur lui-même Et donc c'est une situation qui est fortement anxiogène pour l'autorité coloniale on en trouve de nombreuses traces dans les paratextes qui entourent les articles et les dossiers et il y a une façon de corriger cette angoisse de conjurer cette angoisse c'est de faire cette spécialité de la pédagogie française qui est le sujet fermé et on vous donne on vous donne un objet on vous donne le point d'arrivée et on vous demande de parcourir vous savez ces conceptions construites même les manuels de littérature française vous montrerez comment dans ce texte rappeler un conjoint les exigences du corps et l'esprit Donc là décrivez le système d'éducation traditionnelle d'une société que vous connaissez bien éducation à la famille et le social etc montrer que cette formation traditionnelle a qui fonctionnait pour but de maintenir le type constitutif de la société considérable Donc évidemment ce qu'on demande à l'élève ici c'est de comparer implicitement sa propre éducation libératoire à la formation traditionnelle qui est elle restrictive contraignante voilà on se trouve dans une situation paradoxale enfin deux fois paradoxale puisque l'élève est en passe de devenir maître et le maître avoue implicitement son événement et ce qui se traduit par une série de d'abord-brides qui sont caractéristiques du discours colonial en général où dans la même phrase quelquefois l'auteur est considéré comme un expert comme un élève vous voyez par exemple dans le texte de Charton ici tantôt il est auteur il n'est pas interdit de penser que ces travaux sont pour vous d'une certaine valeur documentaire voire même scientifique mais tantôt évidemment avec un étudiant il faut bon moyen d'imposer à l'esprit de notre jeune instituteur et d'ici il est sérieux et donc tantôt l'auteur est conçu comme un sujet autonome et tantôt il est conçu comme un sujet qui doit recevoir sa loi d'ailleurs et on retrouve cette hésitation dans le statut accordé non pas à l'auteur mais au discours puisque tantôt le discours est présenté comme un contenu comme une substance c'est un témoignage ce qui nous récolte de renseignements essentiels et tantôt le discours est conçu par un symptôme nous avons tous ces textes sans aucune correction et je vous donne juste un autre exemple dans le Soudan français c'est là le texte de Gabriel Longo-Mazan je tenais en effet à conserver le style de ce noir qui n'a jamais vu la France comme témoignage et de ce que va à certaines écoles françaises de l'Afrique et des possibilités intellectuelles des noirs et donc ici Charton dit l'où la valeur documentaire du texte et on se demande enfin on se demande c'est l'idée de documentaire ici est très problématique parce qu'on ne sait pas ce qui est là qu'est-ce qui est documenté est-ce que c'est la technique de pêche est-ce que c'est la mentalité indigène je regarde l'instinct le style de ce noir est-ce que c'est les progrès de la mission civilisatrice française je garde contact le style de ce noir en témoignage des bienfaits de la mission civilisatrice est-ce que c'est au contraire le retard qui reste à combler et donc c'est en particulier parce que ces différentes positions ne sont pas successivement occupées si vous voulez mais sont constamment redisposées parfois je vous dis même dans le sein de la même phrase que j'avais pas envie d'intituler ma conférence de l'informateur à l'auteur et alors autre chose que je voulais vous dire c'est que cette ambivalence on la trouve pas seulement dans le paratexte polonial on la trouve aussi chez les auteurs eux-mêmes je vous donne un exemple de Azuméu où c'est l'avertissement de Nobysini voilà où est écrit Azuméu les peuples de culture européenne dont en fait son lectorat dont la devise est de faire vite trouveront sans doute quelques longueurs à certains chapitres de ce livre consacré à l'histoire du royaume du Daumé avant la conquête ces longueurs sont motivées par notre souci de donner l'image exacte de cette peuplade ce parler solennel achèvera par sa saveur de terroir pensons-nous de communiquer à notre documentation un cachet d'exotisme et d'authenticité constante de l'occupation du vrai régionalisme donc on voit ici en fait Azumé parler considérer son propre texte avec les avec les avec la même obivalence si vous voulez que Charton parlant des études indigènes dans le bulletin de l'éducation de la même alors il y a une façon simple en fait de lire ce texte ça consisterait à dire enfin de lire cet extrait ça consisterait à les interpréter ces lignes comme un symptôme d'aliénation cette affirmation d'Azumé en fait témoigne d'un rapport à soi qui a été contaminé par les catégories de la domination et c'est comme ça que Azumé sera lu par les premiers historiens de la littérature africaine d'ailleurs personne ne connaît Azumé pour cette raison peu de gens connaissent Azumé d'Augissimi c'est le moment aliéné de la littérature africaine il y a d'abord la littérature coloniale produite par les administrateurs il y a ensuite la négritude et entre les deux dans une note de balpage on a Azumé qui est justement entre le entre le moment hétéronome et le moment autonome de la négritude ou encore plus de la créabilité et des identités fragmentaires on a ce moment aliéné en fait je crois je pense que c'est une lecture qui est trop simple c'est une lecture qui écrase le montage discursif qui est très complexe en fait de Dovissimi parce que Dovissimi c'est une préface de Georges Arbi c'est un avertissement de Azumé c'est une déficace de Azumé et ses filles c'est un épilogue adressé au personnage principal de Dovissimi et au milieu on a 500 pages de moments historiques avec des notes de bas de page et des personnages historiques dont on connaît l'intériorité parce qu'il parle au discours indirect du livre parce que le narrateur parle au discours indirect du livre ce que je veux dire c'est que quand on dit quand on lit Dovissimi comme ça en fait on projette un modèle romantique d'autonomisation progressive de la parole qui ne me paraît pas juste en gros c'est le modèle je pense de Sartre on en a refait c'est comme ça que Sartre très face à l'anthologie de Senghor à la nouvelle pour les inèvres à la mer je pense que je parle ici sous le contrôle de Bachir il y a un meilleur expert comme moi mais disons c'est ça le modèle de Sartre et en fait Azumé c'est un peu plus compliqué que ça et il occupe successivement plusieurs positions il parle de l'histoire du royaume d'Abboumé en tant que pupille de Georges Ardine c'est vrai Georges Ardine il parle aussi en tant qu'expert formé au musée de l'anthologie de Bocadéro il parle en tant qu'indigène parce qu'il est lui-même héritier d'une famille de la cour royale de Béanzine qui était le roi du Bénin au moment de la planète française il parle en tant qu'instituteur catholique et il parle aussi en tant que romancier inventant la voie de la plateforme le passage essentiel du texte de Charton il me semble c'est celui-là le quatrième par exemple il convient de tourner les regards de nos futurs maîtres vers la connaissance rationnelle de leur milieu originel ce retour sympathique au fait de la vie d'hygiène nos instituteurs trouveront avec le respect des traditions de France le sentiment des transformations nécessaires alors là ici on trouve très exactement le problème de l'authenticité puisqu'on postule un retour à l'origine au milieu originel et en même temps on postule une faille il faut faire un retour sur soi il faut revenir il faut tourner le regard il faut tourner les regards des futurs maîtres vers la connaissance ce qu'on aperçoit ce qu'on aperçoit ici en fait c'est le véritable objectif des cahiers pour le site des devoirs des vacances ce qu'on enseigne ce qu'on veut impliquer c'est un rapport à soi il s'agit de produire à la fois la connaissance sympathique du milieu originel et le désir de changement c'est un peu aussi la fonction du sujet fermé pour donner un exemple tout à l'heure donc en fait les études indigènes ne demandent pas seulement lui-même d'abord à l'indigène de produire de l'information elle demande d'abord à l'indigène de manifester dans son discours cette transformation nécessaire ou plus exactement de manifester qu'il a éprouvé la nécessité de cette transformation et donc on est dans un cas typique de ce que Foucault appelle une logique d'assujettissement c'est-à-dire une logique combinée de suggestion et de subjectivation puisqu'en fait le dispositif de savoir-pouvoir comme il Foucault produit le sujet j'ai dit en fait il produit le sujet comme un rapport comme un rapport à soi et donc c'est pas une répression c'est pas une répression il n'y a pas un très c'est aussi pour ça que je me méfie de la téléologie de l'informateur c'est qu'il n'y a pas une il n'y a pas un sujet préalablement donné sur lequel viendrait s'exercer la contrainte coloniale viendrait s'appliquer la discipline il y a la production par la machine disciplinaire la combinaison ici de l'autorité coloniale et de l'autorité scolaire la production du point d'application de la discipline c'est-à-dire un sujet qui va être à la fois le lieu où va s'appliquer le pouvoir et le lieu d'où va émaner la résistance alors la cinquième remarque concerne je voulais quand même le dire le rapport très ambivalent de ces études indigènes à la littérature c'est un élément caractéristique du discours de l'école française à partir du 20e siècle sur la littérature la littérature c'est à la fois le sommet symbolique de la production disruptive et ce dont il faut se garder c'est à la fois ce qui est absolument désirable et absolument interdit et cette ambiguïté elle n'est pas propre à la production ethnographique coloniale ou indigène et donc elle vient s'ajouter aux injonctions contradictoires précédentes il s'agit donc de contenir l'imagination d'éviter les fausses destructions de la fin et comme évidemment on est un peu plus suspicieux à l'égard des indigènes qu'à l'égard des écoles des écoliers de Bretagne ou de Paris à la suite de cette rubrique les études indigènes avec Valérie Monti il y aura une rubrique dans la même partie qui s'appelle l'avis scolaire en Arouette vous avez les études indigènes et en tout cas vous avez textes et lectures qui sont des modèles d'écriture proposés aux étudiants et tous ces extraits tous ces modèles d'écriture sont empruntés en fait d'un seul genre qui est le roman coloniale ce sont des textes de je ne sais pas si vous connaissez cette gigantesque production complètement fourbiée de romans coloniaux écrits essentiellement par des administrateurs ou en tout cas des européens qui étaient en colonie et aussi par des administrateurs quelquefois non européens comme Marant Marant par exemple dans ce numéro là les exemples de ce texte notamment donné à la suite des études indigènes c'est ces extraits de Marant du livre de la pousse qui sont donnés comme des modèles et des futurs j'évoque juste rapidement le texte parce que c'est un autre un autre montage un autre phénomène produit bizarre discursive bizarre donc c'est cet article qui s'appelle le Soudan français qui alors dans les bibliographies il apparaît comme ceci Gabriel Van der Zandt le Soudan français Europe 15 février 1929 c'est c'est la première fois sauf erreur qu'un africain indigène écrit un article ethnographique dans un périodique généraliste métropolitain français je me trompe peut-être mais je crois que c'est la c'est la première fois et ce qui est intéressant c'est que ce texte dans l'interview intérieur de l'Europe dans les bibliographies il est attribué à Gabriel Monomer Zandt dont j'ai pas réussi sur lequel j'ai pas réussi à avoir beaucoup de renseignements qui était manifestement le patron de CISOCO et alors en fait ce que fait Monomer Zandt ce qui est décrit réellement c'est la première page de notre colonie africaine niveau SRL de toutes mes forces je voudrais contribuer à la faire entendre à ce qu'elle dit nous permettra de mieux comprendre etc. tout ce qui suit à part quelques transitions est formé d'extraits de la correspondance d'un membre d'une noble famille soutenienne afin d'éviter toute méprise concernant l'originalité de tel ou tel passage et classer entre guillemets tout ce qui est formé par les expressions même de mon ami car j'ai voulu respecter scrupuleusement non seulement sa pensée mais la forme qu'il lui donne le bordant est classé à réunir les parties les plus notables de la chambre c'est encore un autre cas ici puisque le patron est une sorte d'éditeur on a ça fait un peu pensé à la fiction du manuscrit trouvé dans un volet la correspondance retrouvée par hasard et donc c'est simplement par le témoignage postérieur de Sisoko que l'on sait que c'est Sisoko en réalité qui a écrit et donc le texte fait 25 pages il est pour l'essentiel entre guillemets et par moments on a Gabriel Monnerzan qui nous définit le fétichisme enfin de sorte qui effectue vous voyez ici ce qui a permis la création etc c'est l'existence commune d'un même type de religion au fétichisme soit sous la forme familiale des ancêtres soit sous la forme socioculture de fait ouvrez les guillemets et là on extrait la correspondance de Monnerzan avec Sisoko le fétichisme pénètre toute la vie de voir et c'est lui qui fait la toutes ces gens merveilleuses etc vos chansons de gestes il y a même à son équivalent ici il nous a tout simplement manqué un aile de génie capable de capturer la quintessence de l'histoire bon j'aurais voulu montrer en fait comment à partir de deux situations assez similaires Sisoko et Azumé qui sont tous les deux anciens élèves de l'école normale William Ponty comment cette situation similaire produit des auteurs très différents il y a une proximité générationnelle il y a les mêmes schémas de patronage au début et vous avez d'un côté une trajectoire qui est centripète de la part de Azumé qui est en fait le seul ethnograph en digère français qui est le seul qui va obtenir la consécration de la publication dans les travaux des événements de la suite et de l'autre côté une trajectoire complètement latérale qui est celle de Sisoko qui va attendre les années 50 pour revenir en France et qui au contraire parcourt l'Afrique dans tous les sens voilà en conclusion je voulais dire que la notion d'authenticité elle est par définition intenable c'est sûr elle est toujours déçue ou par excès ou par défaut et en un sens elle est contradictoire puisqu'elle est en un sens toujours démentie par le speech act il ne s'agit toujours jamais que de performer l'authenticité par exemple en anglais authenticité la représentation d'authenticité est en soi une notion contradictoire mais dire que l'injonction est contradictoire ne veut pas dire qu'elle ne produit rien c'est pour ça que je voulais me placer même provisoirement reconnaître accepter la position du problème de l'époque pour voir qu'est-ce que ça produit parce que voilà parce qu'en fait il y a tout un corpus qui existe et que se contenter de dire oui l'injonction d'authenticité c'est une injonction contradictoire ça ne permet pas de rendre ce corpus visible alors qu'en fait il est à la fois complexe et intéressant alors pourquoi est-ce qu'il est oublié ce corpus c'est ce qu'il faut quand même se poser comme question enfin pourquoi est-ce qu'il est oublié pourquoi s'il faut se remémorer c'est-à-dire la question qu'il faut se poser quand on travaille sur des textes mineurs même quand on se travaille sur des textes majeurs pourquoi s'il est oublié ce corpus parce qu'il ne s'intègre ni dans les histoires littéraires nationales c'est le cas de Asume que je citais au début tout à l'heure et il ne s'inscrit pas non plus dans les histoires littéraires modernistes ce qui rend Sissoko difficilement lisible aujourd'hui c'est que c'est un écrivain de 1940 dont les modèles sont Saint-Simon Bossuet essentiellement Saint-Simon ça correspond à sa formation au hasard des lettures des bibliothèques de Cercle dans lesquelles il a exercé son rôle d'administrateur Fustel de Poulange La Bruyère donc évidemment ces textes sont difficilement lisibles avec les cadres de habituel de notre approche de cette littération et donc pourquoi les remémorer parce que c'est toujours intéressant de s'interroger sur les conditions de visibilité ou d'invisibilité des discours et donc je finis sur cette phrase de Foucault qui est dans le début d'usage des plaisirs il s'agit de savoir dans quelle mesure le travail de penser sa propre histoire peut affranchir la pensée de ce qu'elle pense silencieusement et lui permettre de penser autrement plutôt que de légitimer ce qu'on sait déjà à la fin d'un applaudissements applaudissements applaudissements